Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur la radio télévision nationale congolaise et ce matin du 17 mai nous célébrons la journée nationale bien sûr, la journée de la révolution et des forces armées de la république démocratique du Congo. Vous vous en souvenez certainement comme si c'était hier, en 1997 ou 1997 si vous voulez, à pareilles heures, Kinshasa était calme et tous les yeux rivés sur la nationale numéro 1 à l'entrée de l'aéroport de Njili. Tous ces quartiers de ce côté-là de l'est de la ville étaient bondés du monde qui accourait sur le boulevard accueillir les cadogos qui venaient d'entrer à Kinshasa consacrant ainsi la fin du régime du maréchal Mobutu. 32 ans après, le maréchal Mobutu quittait donc le pouvoir et Musée Laurent Désir Kabila devenait le tout nouveau président de la république démocratique du Congo parce que le Zahir connaissait sa fin ce même jour-là. Voilà donc c'est une brève histoire de ce jour-là et depuis c'est la journée nationale de la révolution et des forces armées de la république démocratique du Congo. Le moment est très indiqué pour parler de ces forces armées qui se battent en ce moment contre les forces négatives dans l'est de la république démocratique du Congo et certains d'entre les hommes de ces forces armées dirigent des maîtres depuis quelques jours déjà les provinces du Nord Kivu et des Litoris où le président de la république a ordonné l'état de siège. Nous sommes sur la place mémoriale du soldat congolais qui honore le soldat vivant mais mort de la république démocratique du Congo. Nous y sommes pour célébrer effectivement ces hommes dont le patriotisme n'est pas à démontrer aux risques, à leurs risques et périls et même jusqu'au sacrifice suprême. Ils ont juré de travailler sous les drapeaux de la république démocratique du Congo, de se donner coréenne pour assurer l'indépendance à la république démocratique du Congo. Nous sommes obligés dans le cadre de la campagne Bendele Koyate de soutenir ces forces armées dans tout ce que nous faisons, journalistes comme nous le sommes déjà, Kwado, chauffeurs, fonctionnaires de l'état, chacun en ce qui les concerne et à son niveau de responsabilité doit agir pour que les forces armées de la république démocratique du Congo se sentent aimées et soutenues pour qu'ils donnent les meilleurs d'eux-mêmes et les informations qui nous parviennent de ce côté-là prouvent que les hommes des troupes sont galvanisés. Ils ont confiance au commandant suprême, le président de la république, Alexandre Tisekedi, et les orientations qu'il a données, les chefs militaires mettent en exécution sans attraînement et nous espérons que dans les jours à venir, les informations qui nous parviendront seront beaucoup plus encourageantes. Je ne manque pas de vous rappeler que pour la partie Norquivu, Blaise Bukukia est là pour suivre ce mouvement des forces armées de la république démocratique du Congo dans le contexte de cet état de siège et chaque jour, il nous abreuve des informations sur tout ce qui s'est fait de ce côté-là et Oskar Mbalkaï se trouve dans l'Itourie et derrière les forces armées de la république démocratique du Congo, les informations nous parviennent en temps réel sur les presses que ne cessent de montrer les forces armées de la république démocratique du Congo. Nous pensons que c'est le ministre de la Défense qui est en train d'arriver, mais sinon, nous vous rappelons que le protocole prévoit l'arrivée du chef d'état-major qui est déjà sur place ici et il s'en suivra l'arrivée du ministre de la Défense. Et puis le premier ministre, chef du gouvernement, va venir et c'est lui qui représentera le président de la république, chef de l'état, à cette cérémonie qui se déroule sur la place du mémorial du soldat congolais. Vindiatar vous donnera les détails sur ce qui se passe ici en Kikongo et Mbouine le fera en Lingala. Le ministre de la Défense vient d'arriver et le protocole où les forces armées en parallèle circonstance est en place. On va laisser suivre cet arrière. Abort! Porta! Sous-titrage ST' 501 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 la manière d'amener les hommes sous le feu, dans la discipline, vers la victoire, et nous allons le faire comme il s'est donc. Oui, vous êtes le porte-parole des forces armées de la République démocratique du groupe. C'est justement sur ce point que vous venez d'évoquer tout à l'heure, qu'il y a eu quelques critiques, mais aussi quelques peurs exprimées sur la possibilité dans cet état des chaises de voir des violations répétitives de droits de l'homme et de droits humains en général. Le président de la République a nommé aussi des auditeurs militaires de ce côté-là. Vous pensez que tout ça contribue à assurer cette discipline des forces armées, mais vous allez aussi en prenant la parole, le mot général, confirmer qu'en République démocratique du Congo, il n'existe pas de soldats inconnus, parce que de temps en temps, on a tendance à confondre le mémorial des soldats congolais aux soldats inconnus. Oui, mais le mémorial, il est bien écrit, c'était bien écrit, c'est affiché, mémorial du soldat congolais. S'il avait été inconnus, on n'aurait pas marqué soldat congolais. Le soldat congolais est connu, il est militaire sous le drapeau en République démocratique du Congo. Il a prêté serment pour mourir à la place de notre peuple, et c'est à ce titre-là qu'il a dit qu'il mourra pour la cause Congo. En ce qui concerne maintenant les craintes, vous savez, il n'existe pas une armée qui soit mise en place pour violer les droits de l'homme. Il n'existe pas non plus une armée composée d'éléments indisciplinés. Il existe plutôt une armée disciplinée, hiérarchisée, qui fait son travail conformément au règlement des disciplines. Vous savez, dans notre armée, au sein de l'armée, il existe des centres d'instruction. Il existe également des centres d'entraînement. Au centre d'instruction, c'est des civils qui sont récrutés, qui vont dans un centre d'instruction, apprennent à devenir militaires, et ils le deviennent au bout de 6, 7 ou 9 mois, ils terminent, ils deviennent des soldats. Ils entrent dans un centre d'entraînement pour apprendre à se spécialiser. Ils deviennent tantôt commandos, tantôt autre chose, après avoir séjourné dans un centre d'entraînement. Ensuite, il y a les écoles d'armes, c'est-à-dire les écoles pour les métiers. Et il y a l'académie militaire, l'école de commandement d'état-major, l'école d'administration, l'école supérieure d'administration, et puis le collège de haute étude de stratégie et de défense. Récemment, vous avez assisté à la création et à l'inauguration de l'école de guerre de Kinshasa. Dans toutes ces structures, depuis la base, là-bas, donc centre d'instruction, jusqu'au sommet au niveau de l'école de guerre, au niveau du collège de haute étude de stratégie et de défense, dans le bloc programme de la formation, les militaires sont initiés au respect des droits de l'homme, au respect du droit international humanitaire. Ensuite, ils apprennent des règles pour se conduire pendant la guerre. Un cas, quand un soldat, un combattant rébelle, ou un hors-la-loi-sérent aux forces armées, il n'est pas tué. Il est pris en charge, il est nourri, il est soigné s'il est blessé. Il est conduit aux structures dédiées qui le prennent en charge pour qu'il soit soustrait du terrain de combat et les militaires continuent leurs opérations. Évidemment, on ne peut pas, tout d'un coup, dire, voilà, les militaires vont commettre les violations des droits de l'homme. Non, ils ne sont pas préparés pour aller commettre les violations des droits de l'homme. Mais de toute manière, vous avez évoqué le cas de la justice, elle est préparée. Elle comporte ou elle contient en son sein des éléments de valeur magistrats militaires, de hauts magistrats, un corps d'élite spécialisé dans la recherche et la répression des infections. Ces gens-là sont derrière les unités sous le théâtre des combats pour évoluer avec les unités pendant les combats, de manière que quiconque militaire, évidemment, pose un acte répréhensible dans le sens de violation des droits de l'homme, dans le sens de violation ou ignorance du droit international humanitaire, que ces derniers soient immédiatement pris par la justice, jugés et sanctionnés conformément aux lois de la République. Donc, on n'a pas à craindre. Nos populations de l'Itourie, nos populations du Nord-Kivu, doivent plutôt faire confiance en notre armée, doivent aider notre armée à vivre en symbiose avec eux, parce qu'aucune armée au monde ne peut engager d'énormes victoires, d'importantes victoires, si elle n'est pas en phase avec la population. La population a plutôt le devoir citoyen d'aider l'armée, de dénoncer le mouvement suspect, d'indiquer à l'armée où se cachent les hauts de la loi, où se cachent des terroristes qui endeuillent la République, qui violent nos mamans, violent nos filles, tuent de manière ciblée un certain nombre de personnes. Nous avons l'obligation d'attendre de notre population la collaboration, l'information, l'indication, et c'est cela aussi une obligation citoyenne. Et s'ils ne le font pas, ne préparent pas-ils finalement le lit de la rébellion ou le lit des tueurs. Donc, la population congolaise en général, celle des Litoris et du Nord qui vont en particulier, cette population est appelée à nous faire confiance, faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, parce que ce sont les seules forces de défense et de sécurité qui sont à notre disposition, qui sont à leur service, au service de la population, qui ont prêté serment de mourir en lieu de place de cette population. Moi, général, quelques questions à l'ingala. Mami Mambuni va vous prendre en charge. Mami Mambuni va vous montrer à l'ingala Ampengar. ma FRDC. Sur ceci, il y a eu un mot de action. Les autres, vous avez eu besoin de toi, que j'ai eu levé pour un moment donné, et que j'ai eu levé pour laudinga dans la France, pour dire que vous avez eu levé pour l'aide. Nous avons eu levé pour les deux tirs, et que nous avons eu levé pour un moment donné, que nous avons eu levé pour l'états de siège, et que nous avons eu l'états de siège pour l'hôpital de notre pays. J'ai eu levé pour l'INF, je l'ai eu levé pour l'État de siège. C'est parti. 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 C'est parti.